Prenez place là, à Vosgyne, il est une église classée parmi les plus belles de France. Son découvreur, rénovateur, historien, est le père Combalusier. Je me lève pour vous parler parce que je suis assis sur le couvercle d'un sarcophage que nous avons trouvé quand nous avons dégagé le pourtour de l'église en le dallant pour que les touristes puissent en faire le tour. Alors, c'est en 1928 que j'ai entendu parler pour la première fois de Vosgyne. J'étais professeur à Marseille, professeur de sciences dans l'enseignement libre. Et le supérieur du pensionnat où je travaillais nous dit un jour, nous étions une vingtaine de prêtres autour de la table pour réfectoire. Et au dessert, il frappe sur le verre avec son couteau et dit, messieurs, qu'est-ce qui veut être aumônier au père d'une colonie de vacances dans le Vaucluse ? Moi, j'entends Vaucluse, mais je fais très attention parce que je faisais une thèse sur la Basse-Provence. Et à Vaucluse, il y a des terrains qui m'intéressaient particulièrement et j'hésitais à y aller parce que c'était assez loin. Et puis, ça coûtait, il fallait aller au restaurant, à l'hôtel, j'avais une bourse dérisoire. Alors, on lui dit, mais à quel endroit c'est ? C'est un endroit qui s'appelle Vaucluse. Alors, tous les confrères, on serre les épaules en disant, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'ai dit, moi, je marche. Je n'étais jamais venu ici, jusqu'ici. Mes travaux de géologie se passaient plus au sud. Alors, j'ai profité de cette occasion et je suis venu à Vaucluse comme ça. Je ne me doutais pas que j'y resterais si longtemps, mais tout en étant marseillais, en ne venant que pour les week-ends, bien entendu, à les vacances scolaires. S'il n'y avait pas été prof, je n'aurais pas pu faire tout ça parce que c'est grâce aux congés importants qu'ont les scolaires que j'ai pu m'occuper un peu de cette église. Donc, cet endroit, ici, c'est un endroit privilégié parce que nous sommes au bord d'une rivière qui n'y est plus. Une petite rivière qui s'appelle le Laval qui prend sa source dans le Luberon et qui coule toute l'année. Elle se jette dans l'adurance au pont de Cadeney. Mais elle est à sec maintenant parce que les paysans, pour avoir de l'eau qui faisait fonctionner des moulins à eau, j'en ai connu deux quand je suis venu à Vaucluse pour la première fois il y a 60 ans. Il y avait donc là d'abord un temple païen, romain, de quelle époque, je ne saurais le dire, enfin, les premiers siècles de notre ère certainement. Et puis après, il y a eu une église chrétienne. Une église chrétienne au cinquième siècle. Il n'en est resté qu'un hôtel. Un hôtel magnifique. Un hôtel chrétien primitif. Et chose curieuse, cet hôtel a été conservé par le hasard et l'ignorance des gens. C'est le notaire de Cucuron, Maître Dédier, qui était de l'homme instruit, qu'il découvrit chez des gens de Vaucluse, cette pierre servait d'évier. Ils avaient fait un trou dans cette pierre pour l'écoulement des eaux sales. Et ça fonctionnait comme ça depuis des générations et des générations. Une notaire de Cucuron qui a lâché ces gens-là pour ce travail professionnel, je ne sais lequel, leur dit, mais qu'est-ce que vous avez là ? Ah, mais on ne sait pas, on l'a toujours eu. Et il y avait les signes chrétiens traditionnels que l'on retrouve très souvent dans les sculptures anciennes, des premiers siècles. Il y a douze colombes schématiques représentant les douze apôtres et le monogramme du Christ en lettre capitale grecque, très visible, parfaitement visible. Nous avons la certitude que c'est un hôtel chrétien du cinquième ou peut-être sixième siècle, parce qu'il n'est pas seul. On a trouvé quatre ou cinq dans le midi de la France. Il y en a un un peu plus grand et très beau qui se trouve à Saint-Victor à Marseille. Après, nous avons un texte, un texte de l'an 1004, écrit en langue romane. Alors, ce n'est pas tout à fait le français, mais ce n'est plus tout à fait le latin, mais c'est assez facile à traduire. Un texte magnifique qui a été découvert en 1908, un texte par lequel un couple de gens d'ici faisait don à l'abbaye de Psalmodi, qui se trouve près d'Aigmort, au nord d'Aigmort, pour que des moines viennent construire une abbaye ici, à Balis-Giovina. Et une description dans ce texte, une description très intéressante, du site lui-même, de cette vallée, où il y a beaucoup de sources, tellement de sources qu'on appelle Balis-Amata, la vallée bien-aimée. La valise Jovina, ou la vallée bien-aimée, parce qu'il y a de l'eau. Et en Provence, l'eau est précieuse, comme nous le savons. Car cette petite rivière, qui est maintenant à sec, derrière l'église, dont je vous parlais déjà tout à l'heure, eh bien, elle coule encore maintenant toute l'année, avec le surplus que le pays n'utilise pas. Car vos gynes vident ses sources. Donc, ce texte nous prouve qu'il y a des moines qui sont venus au XIe siècle, construire une abbaye. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, les archéologues nous disent qu'ils sont certains que l'abside ronde de l'église est leur œuvre. Cette abside ronde, dans laquelle j'ai eu le bonheur de découvrir, lors des restaurations, les débris d'une fresque. C'est une fresque romane, sur laquelle on distingue très bien des têtes, des mains tenant des calices ou des cibois, mais il n'y en a qu'un petit morceau. Et je suis certain qu'il n'y a pas eu autre chose que cela. C'est curieux de voir que le hasard nous a encore bien servi. Car si nous avons ce débris de fresque romane, eh bien, c'est parce que les ouvriers qui ont été chargés de racler cette fresque qui devaient être abîmée, ils ont négligé de racler ce morceau. Et au lieu d'enlever la fresque, ils ont piqueté avec leur instrument et ils ont plâtré par-dessus. Lorsque nous avons déplâtré l'église dans nos travaux, nous avons découvert cette fresque romane qui nous aide à dater cet abside du XIe siècle. Nous dirons encore que, lorsque nous sommes occupés de cela, il y a donc une vingtaine, vingt ou vingt-cinq ans, nous avons entrepris ces travaux. Il y avait par terre un affreux dallage que j'ai respecté longtemps, en attendant le trépas du maçon qu'il avait fait. Parce que le maçon qu'il avait fait, il avait fait ça avec son papa il y a je ne sais combien de temps. C'était une espèce de damier ignoble en carreaux noirs et gris. Gris, la couleur du mortier, et noir avec du noir de fumée mêlé au mélange. Et c'était une abomination, une espèce de damier funèbre qui couvrait tout le sol. Mais les dames pieuses de Vosgy, ils tenaient beaucoup parce que comme elles avaient les chevilles un peu frêles, elles avaient peur de se tordre les pieds. Nous l'avons dégagée, enlevé tout ça. Elle n'était pas très contente parce que les dalles étaient très usées. mais ils ont été obligés d'en remplacer un certain nombre. Telles sont les choses principales que nous avons à dire là-dessus. Nous n'avons pas tenté de restaurer l'église. Nous avons voulu simplement lui redonner l'aspect qu'elle avait quand on la construisit à l'époque romane. Elle était comme cela. Avant que l'on ne mette des fresques romanes dans l'abside du XIe siècle, elle était comme elle est maintenant. Nous avons voulu lui donner ce cachet et surtout ne pas masquer l'architecture comme les siècles pieux suivants l'avaient fait. Parce qu'on aurait dit qu'il a caché ta plaisir. On y avait mis un chemin de croix, par exemple. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Je vous l'apprends. Le chemin de croix a été inventé au XVIIe siècle. Ça consiste à mettre 14 tableaux représentant des scènes de la Passion du Christ jusqu'au crucifiement et la mise au tombeau. 14 tableaux qui devaient avoir un mètre de long et sur 50 de hauteur, d'énormes tableaux. Il s'était fait embarquer, le curé, par un commerçant quelconque d'objets religieux. Il y avait des chromos minables. Et ces grands tableaux, ils avaient été déplacés contre les lancements des piliers tenant les arceaux en plein centre des côtés et le départ des arcs doublots de la voûte. Et c'était basqué par ces gros tableaux qui cachaient tout. Et puis, il y avait aussi une chair, une chair énorme avec un abavoie dessus, tout ça noirat et tout ce qui a été usé par le temps et tout compuissant. Il y avait l'escalier en bois pour y monter. Et quand je vins à Vosgine pour la première fois il y a 60 ans, eh bien, je voulais monter en chair. Attention, me dirent les dévottes, vous allez tomber. Mais alors, à quoi elle sert ? Ah, elle ne sert à personne, mais elle a toujours été là. C'était l'argument de base contre lequel j'étais obligé de me défendre. Il a fallu attendre un certain temps, bien entendu, et petit à petit les gens se sont accoutumés à ce que l'Église prenne l'aspect qu'elle a maintenant. Ils sont tout fiers que chaque dimanche les touristes nombreux viennent visiter l'édifice en passant et peut-être, qui sait, s'ils ont la foi. J'étais assez content que l'Église soit remarquée par Berry qui connaît son métier, n'est-ce pas ? Et puis, j'étais assez content aussi qu'on produise une oeuvre cinématographique qui est toujours intéressante et j'en ai été très content. D'ailleurs, ils n'ont pas été en convoi. Ils ont demandé l'autorisation au curé, les gars, l'administratif, qui, c'est pas moi, lequel a donné son autorisation et ça s'est fait comme ça. Un bon jour, nous avons vu, nous avons vu arriver naturellement, ils prenaient des dispositions. Puis un bon jour, nous avons vu arriver un camion, un car plutôt plein de figurants habillés en noir comme les paysans pour le dimanche et ils venaient pour tourner la procession qui, dans le film, sort de l'Église pour demander que l'eau revienne au pays parce que maintenant, des sources avaient coupé la venue de l'eau comme vous le savez, n'est-ce pas, ils n'avaient plus d'eau, alors ils demandaient de l'eau. À ce moment-là, il est tombé une averse formidable comme il en tombe quelques fois ici et bien entendu, ils ont dû ajourner la procession, ils sont rentrés dans l'Église, ils sont revenus une autre fois. Seulement, comme ils avaient sablé les rues goudronnées pour qu'on ne voit pas le goudron, il a fallu qu'ils fassent venir un camion de sable pour resabler le goudron et faire la procession qui, cette fois, ça s'est déroulé normalement mais moi, j'étais à Marseille, ce jour-là, je ne l'ai pas vue la deuxième fois. Seulement, alors, au début, ils voulaient tourner quelques phases du cinéma, du film dans l'Église. Seulement, elle était déjà restaurée comme vous l'avez vu ici même et alors, ça ne leur plaisait pas parce que le film se passe en 1820 et en 1820, on ne restaurait pas les Églises comme ça, on en construisait en faux gothiques ou en faux romans avec les fonds que disait le concordat de cette époque, naturellement et ça ne leur plaisait pas du tout. Alors, ils ont voulu tourner les gags qui se produisent dans l'Église dans une autre Église que celle-ci et ils ont choisi l'Église d'An Suisse. Seulement, ils voulaient la façade de l'Église de Vosgine. Alors, ils ont tourné l'intérieur dans l'Église d'An Suisse seulement, ils voulaient des vieux bancs et nous avons une Église bien restaurée mais avec des bancs anciens. Alors, ils voulaient les bancs de Vosgine avec la façade de Vosgine et l'intérieur de l'Église d'An Suisse. Alors, ils ont enlevé tous les bancs de Vosgine pour les portières mais moi, je leur ai dit il faut bien que le dimanche il y ait quelques paroissiens qui appuient s'assoient. Eh bien, on les apportera. Alors, on a fait des échanges de bancs entre An Suisse et Vosgine, c'est assez cocasse puis finalement, tout le monde s'est retrouvé. Ils ont pu faire leur procession tranquille et tout ce qui se passe. Le film est intéressant aussi parce que devant l'Église il y a ses gros platanes avec ses bancs et c'est là que le papé reçoit les confidences de la bonne femme du pays qui lui explique qu'en réalité il est le père d'un des héros de l'histoire. C'est sur un des bancs devant lesquels nous avons passé tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de ce film. Ils ont été extrêmement gentils. Ils ont tourné certaines scènes dans une ferme au pied du libéran au fond du vallon. Il a fallu qu'ils transforment complètement la façade. Ils ont fait de gros travaux très coûteux et puis ça n'a pas marché. Il y a des vedettes qui se font prier qui exigent toutes sortes de choses. Enfin, je ne sais pas ce qu'on a raconté là-dessus. Tout le monde est-il que le film est sorti. Nous sommes allés le voir naturellement. Nous avons été un petit peu déceux. Nous aurions voulu qu'on ne parle que de Vosgine tout le temps. Il fallait un peu de tout dans un film naturellement. Et ma foi, ça nous a quand même fait plaisir de voir que le pays est éconnumé. Mais aussi, il vient beaucoup de monde le dimanche et on en parle encore du genre de florettes. C'est ici qu'a été tourné. On en parle. C'est un peu plus de célébrité au pays. Voilà ce que j'avais à vous dire à ce sujet. C'est en 1932 que j'ai entendu pour la première fois prononcer le nom de Bosco. Je venais de terminer ma thèse sur le Myocène de la Basse-Provence et naturellement je m'étais occupé du Luboran à ce point de vue-là. Et un camarade géologue me dit mais il vient de paraître un livre où on parle du Luboran tout le temps un livre qui s'appelle Le Sanglier un roman très intéressant. Alors j'ai acheté le livre naturellement et c'était l'ouvrage d'Henri Bosco Le Sanglier. Je l'ai lu et comme j'envisageais le Luboran d'une toute autre manière qu'un romancier ma foi je l'ai lu mais ça ne m'a pas marqué tellement. Mais lorsque parut le Mastéotime en 1946 et bien naturellement je me suis rappelé le nom de Bosco qu'il avait écrit Le Sanglier et j'ai acheté le roman à Marseille c'est un livreur quelconque je l'ai porté ici pour en achever la lecture que j'avais commencé et je l'ai laissé sur la table de mon bureau et voilà que tandis que je travaillais à restaurer une fenêtre de la capitainerie car ces menots n'existaient pas il a fallu que je les taille moi-même dans la pierre et j'ai pu apprendre ce métier très intéressant j'étais en salopette debout sur le rebord de la fenêtre à siquer ou à ranger mes menots lorsque des amis arrivèrent m'amenant Bosco et pourquoi venait-il me voir parce qu'il voulait faire un roman qui se passe à Vosgin il connaissait le pays bien entendu puisqu'il était venu à Lourmarin pour restaurer le château soit avec la fondation Laurent Viber il avait le droit d'habiter dans le château etc alors il venait souvent à Vosgin pour mener par là naturellement alors il voulait un roman qui se passe ici alors il appelle Vosgin Geneval mais ça ne trompe personne bon en préparant ce roman il avait dit à ses amis ce roman aura pour héros un prêtre un vieux prêtre avec son sacristain alors des gens lui ont dit mais puisque il y a un prêtre de Marseille qui est là vous pourriez le voir comme ça ça vous donnerait une idée pour votre roman alors il est venu il trouve un type en salopette qui faisait de la maçonnerie de la taille de Pierre ça correspondait bien au personnage qu'il envisageait mais je lui ai dit monsieur Vosgin enchanté de vous voir regardez il y a votre livre sur la table il y avait en effet le master au team sur mon bureau au milieu de la pièce il en a été très heureux ça lui a fait plaisir ça l'a flatté et il m'a écrit une gentille dédicace et ça a permis de dater c'était le 26 avril 1946 et on ne s'est plus jamais perdu de vue parce qu'il ne venait pas tout le temps ici mais moi non plus moi j'ai travaillé à Marseille constamment j'étais au monier d'un gros lycée avec un travail énorme toute l'année scolaire je ne venais que pour les congés et quelques fois le dimanche on ne se voyait pas trop souvent et puis lui alors il était enseignant au Maroc de sorte qu'il ne venait que pour les congés scolaires lui aussi on se rencontrait un petit peu à ce moment là on ne s'est jamais perdu de vue complètement seulement moi j'étais en mal d'écrire aussi j'ai voulu pour dire des livres dont je ne vous parlerai pas par modestie naturellement mais il le savait nous en avons parlé ensemble nous avons traité de problèmes religieux et je lui ai j'en ai causé avec lui un certain nombre de fois je me suis aperçu que nous étions totalement différents à ce point de vue moi j'étais un professionnel de la religion d'une certaine manière et lui un professionnel de la littérature c'est pas tout à fait la même chose en ce sens que lui il voyait le côté esthétique de la religion il voyait les beaux monuments les belles églises les rites les rites les cérémonies et moi je n'aimais pas tellement tout ça je préférais les spéculations abstraites philosophiques ou bien les considérations historiques d'autres problèmes j'étais assez différent en somme il était lui traditionnel il était allé voir avec sa femme je me rappelle très bien la semaine sainte à ces villes il avait été enchanté de cette mascarade épouvantable qui fait accueillir et arriver les touristes du monde entier il en était enchanté il était ravie la foi contre ces gens là ils charrient je ne sais quel char fantastique il était enthousiasmé par tout ça moi c'était pas du tout la même chose nos mentalités n'étaient pas les mêmes mais lorsque j'ai publié ce livre auquel je faisais allusion tout à l'heure naturellement je lui ai donné un exemplaire il a lu et il m'a dit vous êtes hérétique ben j'ai dit remarquez c'est possible mais comme maintenant on ne les brûle plus ben je n'en risque pas grand chose et c'est plutôt l'idée du pape de savoir cela n'est ce pas non 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 vous êtes hérétique il m'a écrit deux ou trois pages là dessus que j'ai lu péniblement mais même parfois dans lesquelles il disait qu'il n'était pas d'accord sur un certain nombre de choses je vous fais grâce mais il nous reste un bon ami quand même il nous reste un bon ami tellement que dans une de ses lettres il m'écrit chair hérétique incombustible c'était spirituel en effet et puis en bien réfléchissant il avait dû reconnaître que nos positions n'étaient pas tellement différentes quand on aime ce qui est beau on finit toujours pour être d'accord parce qu'il y a du beau dans le passé il y en a dans l'art il y en a dans la pensée elle-même qui se déploie librement il y a la beauté partout au fond nous avions un idéal qui n'était pas tellement éloigné l'un de l'autre seulement c'est la question de la profession elle-même il était romancier lui et il écrivait patiemment il faisait une page par jour et sa femme la lui dactylographia le soir même et le lendemain il faisait une autre page et puis ainsi de suite et les romans sortaient il en a fait une certaine quantité comme ça importante chaque fois il m'en donnait un exemplaire je le lisais et le mastéotime m'a plu assez parce que j'ai retrouvé le sanglier de son premier roman mais alors c'était des réunions de sangliers la nuit il a été très inspiré par Jacques Darbeau j'ai été inspiré beaucoup de cela dans la bête du vacaresse Jacques Darbeau parle de choses de ce genre il rêvait il rêvait d'une nature retrouvée dans son authenticité et puis là il a écrit le Trestoulas en 1936 que nous avons reconnu après parce que avec lui et avec et avec madame Blanc-Raya et puis un homme de Marseille que je connais un ami de Marseille qui est notre secrétaire notre trésorier nous avons décidé de créer une association à laquelle nous avons donné son nom nous l'avons appelé le Trestoulas Trestoulas en Provençal ça veut dire un terrain qu'on ne peut pas utiliser qui est inexploitable absolument c'est un mot provençal qui peut employer dans la langue courante mais enfin qui est dans le mot provençal alors nous l'avons appelé le Trestoulas parce que son roman se passe entre Vogines et Cucuron et on comprend très bien l'endroit où ça se passe il est question de l'étang de Cucuron sous un autre nom bien entendu avec des personnages tout ça et avec lui nous avons donc fondé cette association qui a duré 25 ans et elle dure toujours d'ailleurs elle continue bien que parce qu'on nous ait quitté avant naturellement et nous avons été très heureux de faire cette création parce que lorsque nous avons créé le Trestoulas il y a donc plus de 25 ans à ce moment là les permis de construire n'étaient pas exigés comme maintenant on pouvait en construire n'importe où n'importe quoi n'importe comment et nous considérions que l'église cette église si belle était menacée par les constructions périphériques à ce moment là nous avons décidé d'acheter la colline qui était derrière l'église nous avons réuni rapidement les fonds nécessaires nous avons pu acheter la colline elle-même sur laquelle il y avait les projets de construire des maisons derrière les maisons modernes ce massacre a été fait je vous le signale à Seignan à Seignan au-dessus d'Ap quand vous montez sur cette belle colline il y a une vieille église ancienne et puis si vous voulez voir le panorama vous avez une villa moderne et ignominieuse qui vous empêche de voir le paysage vous voyez autrefois on faisait des choses comme ça constamment et un peu partout nous avons voulu éviter ça et le Trestoulase a fait un certain nombre de démarches pour purifier le pays et aider même les communes avoisinantes nous avons œuvré ainsi avec lui en bonne amitié il aimait beaucoup les banquets disait-il nous avons fait nous avons mangé la d'aube solennelle dans les restaurants de Cucuron et d'ailleurs nous avons organisé toute une vie comme ça ils ont passé quelques années où on se voyait assez souvent dans les rencontres du Trestoulase nous avons beaucoup regretté qu'il aille habiter à Nice parce que le Bosco dont je vous parle c'est le Bosco qui était enseignant au Maroc et qui venait passer les vacances ici et puis quand il était à la retraite il restait presque tout le temps ici puis il est allé habiter à Nice je lui disais vous pouvez pas vous allez retrouver de plus près ah il est allé habiter à Simier une maison belle la maison rose nous sommes allés le voir quelques fois mais c'était un peu loin il faisait quelques fois il faisait le trajet mais naturellement pour venir dans son Bastidon comme il l'appelait parce qu'il s'était fixé à Lourmarin il avait acheté une petite maison minuscule qu'il avait un peu arrangée un peu agrandie il appelait ça le Bastidon il aimait beaucoup et il allait la nuit coucher dans l'appartement qu'il était réservé au château parce qu'il était un des administrateurs de la fondation Laurent Viber il avait droit à un appartement dans le château et il allait y passer la nuit tous les jours il allait en voiture il a conduit jusqu'à 80 ans passés il faisait ce va-et-vient dans le Bastidon et le château et je l'admirais beaucoup de se déplacer comme ça pour aller coucher tous les soirs enfin il aimait être dans le château aussi parce qu'il avait le beau souvenir de son amitié avec Laurent Viber et la restauration magnifique de ce château que Laurent Viber a fait en deux ans 1922-23 et il est mort au moment de jouir de son triomphe de façon tragique dans un accident d'auto voilà ce que j'ai pu vous dire de Boscow nous avons été très navrés de sa mort qui nous a un peu surpris parce que c'est arrivé un peu subitement je me suis précipité à Nice pour assister à ses obsèques si c'était possible j'ai appris qu'il voulait être enterré à l'eau marin j'ai eu la consolation si l'on peut dire de l'accompagner dans le fourgon où était son cercueil je l'ai accompagné dans le fourgon jusqu'au cimetière et j'ai écouté des discours prononcés sur sa tombe et puis voilà il nous a quittés ça a été pour nous une grande tristesse que nous avons ressenti longuement après sa mort parce qu'il tenait de la place par sa seule présence et c'est pas tellement les romans qu'il avait écrits qui souvent se passent à des endroits très divers mais c'était une présence de sensibilité et d'intelligence qui nous a beaucoup manqué après sa mort bien souvent nous nous disions tiens c'est parce qu'on était là et il nous manquait il faisait partie de ce complexe de beauté de monuments et de végétation de forêt de l'Uberon tout ça il était là et présent pour nous dans ses souvenirs et sa mort nous a beaucoup affectés voilà ce que je peux vous dire de cette amitié qui a duré un certain temps je garde heureusement ce texte de lui qui m'a dédié avec cette particularité que je vous ai je crois déjà signalé à l'abbé Combalesier virgule mon ami parce que vous savez me disait-il on dit toujours mon ami l'abbé un tel mon ami monsieur un tel mon ami c'est pas la même chose attention je dis l'abbé Combalesier mon ami mais je ne me rappelle pas bien mais c'est l'anniversaire qu'est-ce qu'il a dit il s'était après sa mort il s'était mort il s'était mort au mois d'août il s'est nacqué au mois d'août ah voilà qu'est-ce que ça oui nous avons décidé de faire quelque chose on ne savait pas que faire alors nous avons décidé de mettre une pierre qui ne serait ni un sarcophage ni un banc un gros bloc de pierre que j'ai choisi dans les carrières de Rognes naturellement et qui a été transportée jusqu'à là-haut et qu'on a pu faire rouler jusqu'à l'emplacement nous avions décidé de le mettre j'aurais dû graver avant mais enfin j'ai gravé après alors je me suis couché par terre et j'ai gravé rapidement ces quelques mots avec la date dessus et voilà et cette pierre elle durera encore j'espère longtemps elle est posée à vous qu'est-ce que vous avez gravé ? comment ? qu'est-ce que vous avez gravé ? eh bien j'ai gravé nous ne savions pas pas trop que maître il y avait tellement de choses dans son oeuvre et c'est justement madame Rayard qui était une grande amie de Bosco qui en feuilletant elle dit tiens il y a une phrase il t'aimait ceux du Luberon alors tiens cette phrase nous a plu c'est une phrase de son de son roman et nous avons gravé ça il t'aimait ceux du Luberon et ceux du Luberon c'est nous naturellement et nous l'aimions et ça ça cadresse bien nous avons gravé cette phrase elle sera indéchiffrable dans quelques années parce que la pierre c'était la pierre tendre cette pierre n'est pas très solide elle est gélive et quand ça gèle là-haut naturellement après ça c'est il transite il m'a amené il m'a amené Albert Camus ici même un jour avec Jules Roy qui Bosco ? oui il me les a amenés ici il me les a amenés souvent ses amis pour visiter vous je vais nous voir à l'église il m'a amené Camus ici j'étais très heureux de faire sa connaissance c'était un homme robuste et intelligent je venais de lire justement son dernier livre je ne me rappelle même plus lequel maintenant il est un peu passé mais attendu et nous avons causé un moment ici j'étais moi-même en mal de publication alors j'ai flatté de recevoir cette visite et Jules Roy nous a quittés je ne me rappelle plus pourquoi il allait il était peut-être motorisé je ne sais pas et Bosco, Camus et moi nous avons commencé le chemin pour rentrer à Lourmarin et Camus avait un peu un peu chaud il a enlevé la veste qu'il avait et c'est le torse nu qu'Albert Camus a accompagné à Bosco jusqu'à Lourmarin où il finit par se fixer à ce moment-là Camus cherchait une maison alors Bosco lui avait dit vous trouvez peut-être à vos gines alors j'ai fait les pieds et les mains pour essayer de lui trouver une maison nous lui avions trouvé quelque chose mais c'était un peu trop petit pour lui un peu trop frustre un peu trop un peu trop simple je ne sais pas il n'a pas voulu nous avons essayé de le fixer à vos gines naturellement mais il n'a pas voulu ça ne lui a pas plu il a préféré une maison un peu plus vaste un peu plus somptueuse on le comprend le fixer à sauf c'est un peu plus il n'y a pas voulu elle fait une maison un peu plus une maison un peu plus il n'a pas voulu